Musique Le moine Saint-Jean Cassien est né à ce qui correspond aujourd'hui à Roumanie. C'est un personnage important qui va introduire le monachisme en Occident et qui va faire un lien entre l'Orient et l'Occident et qui a développé deux abbayes à Marseille, Saint-Victor, l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames de l'autre côté du Vieux-Port qui était le monastère de Saint-Sauveur. Musique On dit encore aujourd'hui à Marseille, abbaye de Saint-Victor. Pour les Marseillais, ce n'est plus une abbaye. En revanche, elle le fut et c'est une église importante de pèlerinage, une basilique de Saint-Victor. Musique Très certainement, Victor était un martyr. Il s'était donc converti et il avait donc été persécuté et les Marseillais ont dû cacher son corps dans une cavité près du Vieux-Port et c'est devenu un lieu de vénération. Musique Nous voyons là une réplique du gisant du pape Urbain V et un tableau le représentant car à cet endroit où se trouve l'Anseux aujourd'hui se trouvait le tombeau du pape. Le tombeau a été détruit avant les années 1725 et qu'on a perdu la trace du tombeau. Musique Dans l'Antiquité, cet endroit rocheux a été utilisé par les anciens Grecs de Marseille, déjà probablement vers le IIIe siècle avant notre ère. C'était une carrière de pierre. Musique Sur le cimetière chrétien, autour de l'année 450 après Jésus-Christ, a été bâtie la toute première chapelle que je vais vous montrer. Venez. Musique Il faut imaginer une table d'hôtel. On pense que la table d'hôtel, c'est celle qui est dans l'église haute, dans la chapelle du Saint-Sacrement. Il faut imaginer là au-dessus des arcades et de la corniche une coupole qui était visible depuis Marseille. Musique Les pèlerins affluaient certainement vers ce lieu, mais aussi des gens qui voulaient être soignés, des infirmes, nous raconte Grégoire de Tours, qui venaient vers ce lieu et s'attendaient à voir des miracles. Musique Ce que vous voyez là, la nef par laquelle on est arrivés avec ces voûtes, c'est du XIIIe siècle. On a dû renforcer les cryptes pour pouvoir bâtir l'église supérieure. C'est lorsqu'il y a eu l'élévation de l'église supérieure que cette partie est devenue crypte. Musique En réalité, pour les historiens, c'est un peu différent parce qu'il y a eu un Lazarus qui était évêque d'Aix-en-Provence au Vème siècle lorsqu'est bâti le sanctuaire de Saint-Victor et on a dû faire un petit peu des confusions. Mais en quelque sorte, pour l'église, c'était bien puisque ça a attiré la foule. Avoir ici des reliques de Lazare et avoir une chapelle dédiée à Lazare, forcément, surtout au Moyen-Âge, c'est très important. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...